Et salut tout le monde c'est Ezan, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 5 de Monkey Island. Donc on s'était quitté dans l'épisode 4, fin de l'épisode 4 on venait de battre la reine du sabre, voilà. Donc comme ça c'était fait en fait on a battu la reine du sabre et maintenant il nous faut un équipage. Pour aller, il va nous falloir un équipage quoi, pour essayer de se casser de cette île. Allons au village. Et puis je suis à Jean-Louis. Oh ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que j'apparaîche ? Moi qu'est-ce que j'apparaîche ? J'ai comme un pressentiment. Eh ! Qu'est-ce que tu fabriques planté là comme ça ? Eh ! Qu'est-ce que... Le gouverneur a été kidnappé ! Oh mon dieu ! Comment ? Par qui ? Le tchèque l'a embarqué sur le navire qui vient de larguer les amers. A mon avis il y a peu de chance qu'on le revoie. Bah oui ! Où sont-ils allés ? Dis-moi tout, papy ! Le tchèque a emporté le gouverneur dans son refuge de l'île aux singes. J'ai bien peur qu'aucun pirate ici ne soit assez courageux pour aller à sa poursuite. Oh je m'en fouille ! Mais bonne chance ! Oh oui ! J'avais presque oublié ! Ils ont laissé ce mot ! Tu peux le garder mais il ne va pas en... Tu ne vas pas en aimer le contenu ! Alors, lisons... Le mot... Attention, pirate de bébé ! Notre gouverneur est hors de danger et à mes côtés comme elle l'aurait toujours dû l'être. Si vous essayez de nous retrouver, je vous réserve une mort atroce. Mes amitiés, capitaine le tchèque ! Bon, super ! Notre bien-aimé vient d'être kidnappé. C'est génial ! Voilà ! Voilà, voilà ! Hein ? Alors, est-ce qu'il y a encore des gens ? Non ! Il n'y a plus personne ! Tout le monde a déserté ! Parce que... Parce qu'il fait... Parce qu'il se fait peur... Avec le tchèque ! Oh ! Je suis ruiné ! Ruiné ! Donne-moi à boire ! Le mec il pour se casse ! Donne-moi à boire ! J'ai envie de pécoler ! Qu'est-ce qui ne va pas, vieille ivrogne ? Le gouverneur est parti ! Bouge pas les bras comme ça ! Le tchoc et son équipage de spectre l'ont capturé ! Oui, j'ai vu ! Ils l'ont embarqué à bord du navire fantôme ! Elle était si bonne avec moi ! Oh oui ! Elle égarait toujours les rapports de contrôle sanitaire ! Bien sûr, en échange de quelques faveurs ! Qu'est-ce que va devenir mon affaire au désespoir profond ? Bouge pas ! Que puj-je faire pour la délérer ? Calmez-vous Twitter ! Tu dois trouver un navire et la retrouver ! La planque du pirate fantôme se trouve ! C'est une île au singe ! Tout le monde sait ça ! Ne me demande pas pourquoi. C'est vrai, tout le monde sait où est le choc, mais personne n'y va. Tu n'as qu'à trouver un moyen de t'y rendre. J'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. Où est-ce que je vais trouver un navire ? Eh oui, la grande question. Eh bien, chez Stan, les bateaux de casse tout neuf. Alors, les bateaux de casse tout neuf, attention, jeu de mots, tout ça, tout ça. Dis-lui que je t'ai envoyé, nous sommes de vieux amis. Tu viens avec moi ? Bon, d'accord. Non, j'ai pas envie d'avoir un petit homme avec moi. Pas de chance. N'attrape pas froid. Mets ton cache-nez, surtout. C'est important. Et n'oublie pas d'écrire. Au revoir. Ok, calme-toi. Alors. Alors là, par contre, on va devoir faire un truc. Euh, viens ici. Alors, on prend... Je fais une shop. Tout ça, comme j'avais déjà commencé l'épisode, tout ça, voilà, la dernière fois. Donc, je sais ce qu'il faut faire. On prend le verre avec ça. Alors, il faut prendre les shops. Il y en faut 5. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, j'ai pris 5 shops. Je commence à avoir un impantère complètement fou, là, en fait. Tout, tout, tout. Alors, on utilise une shop avec le tonneau. Donc, c'est du grog. Ce truc bouffe le verre. Donc, en fait, on a un peu de temps. En fait, le verre se décompose avec le grog. Et donc, il va falloir le transvaser. Et grâce à ça... Grâce à ça, en fait, on va pouvoir péter la serrure du... Voilà, c'était chaud. Du prisonnier. Voilà, vu que ça bouffe le verre, en fait, ça peut bien bouffer une serrure. Ouais, c'était chaud. Je te râpe. Alors, fais une pas. C'est bon. Ouf. Super, un verre, j'ai vraiment soif. Waouh. Waouh. Quand je pense que je buvais ça, à mon avis, si tu bois ça, mais t'as, genre, plus d'intestin, quoi. Je suis libre. L'ébre. Merci beaucoup. Si, je peux t'aider à quoi que ce soit. Eh ben, écoute, justement, ça tombe bien. Je cherche des gens courageux pour se joindre à mon équipage afin de partir vers l'île aux singes et délivrer le gouverneur. Elle a été kidnappée par le redoutable pirate Luchek et elle est emprisonnée contre son gré dans un repère secret que tout le monde ne sait pas, bien sûr, et que ça s'appelle l'île aux singes. Je vois. Eh bien, oui. Le choc, tu disais. Enfin, oui, bien sûr. On doit aller sur l'île aux singes et puis... Regarde derrière toi, un singe à trois têtes. Oh mon dieu, regarde. Allez, salut. Salaud. Je me fais avoir à chaque fois. C'est une bonne blague. Je la retiendrai prochainement. Ok. Bon. Alors, lui va pas être notre copain. Est-ce qu'on peut marcher vers la cellule ? Est-ce qu'on peut ouvrir la cellule ? Non. Je crois que c'est soudé. Ah oui, carrément. Carréement, quoi. Alors. Pendant ce temps... Venant juste de revenir de l'île de Mellet, le choc et son équipage retrouvent leur refuge secret dans les rivières souterraines de l'île aux singes et Hygie-de-l'Andre. Je le savais. Capitaine, à votre service. Je viens juste vous féliciter pour le succès de votre kidnappin. Capitaine. Oh là, il va exploser. Capitaine. Quelque chose ne va pas. Blurk. Je suis en pleine forme. Merci. T'es pas obligé de gueuler. Et comment vont nos prisonniers ? Ah oui, les prisonniers. Nous avons eu quelques petits problèmes. De rien du tout. Des problèmes ? Rien de très important. Tout s'est remis dans l'ordre. Elle s'est échappée plusieurs fois. Mais nous l'avons enfermée dans la cale. Personne ne peut en sortir. Personne. J'espère pour toi que c'est vrai. Je me vois depuis des années. Même ma mort ne m'a pas arrêtée. Alors maintenant, je ne veux rien laisser au hasard. Vous êtes occupé de Threepood, d'ailleurs. Guybrush Threepood ne vous posera plus aucun problème. À l'heure qu'il est, il est 20 pieds sous le... Non, c'est 20 milieux sous les mers, déjà. Probablement gonflé comme un cochon agressif. Oui ! Les crabes doivent dévorer ses yeux. Et les poissons picotent ses doigts. Ça picote un poisson ? Je ne sais pas. Ça me met l'eau à la bouche. Oh, oui, capitaine. Vous pouvez le dire. Je salive rien qu'en y pensant. Va voir si la racine est prête, maintenant. Fais attention qu'elle soit bien gardée. De quoi, la racine ? À votre ordre, mon capitaine. Très bien. Bon, c'est complètement vide, maintenant. C'est un village vide de chez vide. Bon, il va nous falloir un bateau. Ça manque vraiment de musique, de temps en temps. À part le cuisiner, il y a un peu en moins. Je ne sais pas s'il fait rien. Je te délivrerai, Hélène. C'est promis. Mais t'inquiète. T'inquiète. Et lui, il est toujours là. T'as raison. Tu as raison, mon ami. Donc après, il faudra qu'on aille là. Non, c'est tout. On va aller là. Il n'y a pas grand chose comme destination, donc ça va aller vite. Mais... What ? C'est de mauvais goût, mais en même temps, plutôt gay. Il monte. Donc là, on va utiliser notre fameux poulet. Utilise le poulet sur le câble. Magnifique. C'est bien, on le voit au loin. Encore plus pixelisé que... Mais non. Qu'est-ce que tu veux ? Que fais-tu ? Je te m'en fous. Voilà. Il remonte, c'est pour marcher dans une maison. Salut. Hé ! Je n'aime pas les visiteurs. Qu'est-ce que tu veux ? Tête de boulet de canon. Très bien. Le gouverneur a été kidnappé. Pardon ? C'est absurde. Ah oui ? Ah ouais ? Regarde ce mot qu'ils ont laissé. Oh non. C'est terrible. Qu'allons-nous faire ? Voyons, je pensais que tu aurais une idée. Attends, tu ne le connais même pas. On peut peut-être attendre qu'ils reviennent. Tout à fait. On sombre dans le désespoir et en abandon. On sombre dans l'alcool, car on peut engager un équipage et aller à leur poursuite. La réponse la plus judicieuse au monde. Quelle bonne idée ! Si seulement on avait un capitaine. Et moi alors ? Toi ? Ha 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 ! Laisse-moi rire. Tu veux me faire rire ? Je m'orderai. Non, je ne plaisante pas. Tu es sérieux ? Ah ouais ? Je suis tout à fait sérieux. Dans ce cas, prouve-moi ton courage. Viens par ici. Je veux te montrer quelque chose. Approche. Oh, calme-toi. Quelque chose de terrifiant. Quelque chose de si terrifiant que je reste éveillée la nuit, relève-toi. Mais je ne veux pas te faire peur. Hé. Je suis sûre qu'un grand type courageux comme toi pourra faire face à ce monstre. Non, je t'habille. Après tout, il est plus petit que la bête qui m'a mutilée dans mon enfance. J'espère que tu seras plus rapide que moi. Oh, t'as pas de chance. Comme par hasard. J'ai oublié de le nourrir cette semaine. Quel idiot. Non mais il y a comme une porte. Je te laisse ouvrir à l'intérieur pour toi-même. Laisse-moi m'écarter un peu. Attends. Tu as peur ? Non, mais je ne sais pas quoi faire. Tu dois ouvrir sa petite porte. Et si tu es assez courageux, touche la bête qui se trouve à l'intérieur. C'est trop bizarre. Oh, c'est tout ? Feu ! Easy peasy quoi. D'accord. Vas-y. Si tu as le courage. Non mais easy quoi. Horreur ! C'était fait dans les yeux. Très bien. Pelote. Quack ! Je n'en crois pas mon oeil. Ouais, t'en as qu'un. Après tout, tu es courageux. C'est un perroquet. Tu as réussi à faire face à la bête qui m'effraie. C'est un perroquet. Depuis des années, tu as eu le courage de faire ce que je n'ai jamais pu faire. C'est un perroquet. Je me sens si lâche tout d'un coup. Vu tes muscles, je ne suis pas digne de ton équipage. Je suis à peine bon à éponger le pont. À peine bon à éponger le pont. Il y a trop de... Métouk. 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 Tu es un beau mec costaud avec du tatouage. Je peux le faire parler, tu veux voir ? Peut-être plus tard. Tu sais, je peux éponger mes ponts quand tu... Mon dieu. Mon dieu. Tu es sincère. Bien sûr. Je peux faire partie de ton équipage ? Non. Fais-tu valiser. Rejoins-moi au doc. Oh, merci, merci. Je ne te laisserai pas tomber. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Une fois en mer, je pourrais te montrer les tours que je peux faire avec mon tatouage. Tout le monde est content. Tout le monde dit qu'il est content. Très bien. Très bien. Donc, on a recruté... Recruté un nouveau... Un nouveau membre de l'équipage. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un peu une poule mouillée. Ah, voilà. Je ne sais pas. Donc, on va réutiliser notre poulet. On va aller chercher notre bateau. Non, pas sur maison. Sur câble. Oui ! Très pratique. Super, ça marche dans les deux sens. Encore heureux. C'est un poulet à la hauteur. C'est du premier prix. Allez. Donc, on a recruté notre amie. Donc, il ne reste plus qu'à voir notre petit bateau. Petit bateau ! Allons chez Stan ! Bien le bonjour ! Je me présente Stan, des bateaux d'ocase tout neuf. Je suis complètement chatormé. Et je suis prêt à me mettre en quête pour te vendre une bonne ocaze. Tout neuf, bien sûr. Tu cherches quel genre de bateau ? Grand, petit, rapide, lent. Tu me dis ce que tu veux, j'ai tout tout. Et si je n'ai pas, je peux le commander. Je veux que tu partes d'ici tout à fait content. Parce que si tu n'es pas content, je ne suis pas content. Eh oui ! Mais je sens que tu vas fortement être d'ici content aujourd'hui. Comment ? Regarde un peu ces bateaux. Tu sais de quoi faire plaisir à tout le monde. Viens par ici, regarde ! Il marche à 15 000 à l'heure celui-là. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui ? Pas celui qui est dans l'eau, parce que celui-là, il est en train de couler. Quelque chose de pas trop cher, mais de solide. Solide sur les appuis. La qualité à un prix raisonnable. C'est de ma devise. J'ai exactement le bateau qu'il te faut. Fuel Economy, c'est un bateau. C'est un bateau avec des rames. Par exemple. Je veux bien que tu n'es un type qui n'aime pas les fantaisies. Et je sais que la qualité compte pour toi. Regarde un peu comment tu es habillé. De façon rustre, comme ce navire. C'est un viking. Il vient d'un pays bien au nord d'ici. Où la mer est impitoyable et les hommes sont des durs. Tiens, tu ne serais pas de là-bas par hasard. Tu as l'air un peu nordique. Skyrim, bien sûr, tout ça, tout ça. Je disais donc que c'est un bon investissement. Combien veux-tu dépenser ? Le prix n'est pas important, en fait, je pensais, à peu près... Non, il ne faut jamais dire le prix qu'on a sur nous. Je n'ai que ce poulet en caoutchouc. Plus j'y pense, moins il me... Je pensais faire un crédit. Je pensais en acheter un crédit. Désolé, mon garçon. Je ne suis ni un emprunteur, ni un prêteur. Alors si tu fais un crédit, c'est la philosophie du perstade. Si tu es un travail, le marchand au village voudra peut-être t'accorder un crédit. Ensuite, reviens voir. Bon, bien sûr. À moins que tu aies une autre façon de financer. Donc il faut qu'on aille voir le... Euh... Le marchand. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que ce poulet en caoutchouc. Sainte, c'est poulet avec une poulet au milieu. J'en ai déjà un. Merde. Tu n'auras pas un autre moyen de financement, par hasard. Bon. Hop. 172 pièces de vide. Je suis content que ce bâton n'ait pas de oreille, mon ami. Parce qu'autrement, il te donnerait des claques. À coups de rame. Tu sais. Ça te m'étonnerait que tu es assez liquide, surtout pour cette transaction. Tu n'aurais pas un autre moyen de financement, par hasard. Le prix n'est pas important. En fait, on dit tout. Le prix n'est pas important. Pouleh là-dessus. Je vais te le dire. Plus j'y pense, il me fait. Comme tu veux. Mais je parie. Que tu vas partir d'ici avec un bateau de réseau tout neuf. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? Ah là là. Maintenant, tu m'as rendu à ma doigt, hein ? Bon. Au mieux que j'y réfléchisse. Faut qu'on aille voir le marchand et qu'on fasse un crédit. Je comprends. Réfléchis. C'est pas mon genre de forcer la mort aux acheteurs. À la prochaine. Et j'ai oublié de donner ma carte de vie. Comment t'as fait pour aller aussi vite ? Et voilà, autre chose en souvenir de moi. Une boussole ? Une boussole super bien utilisée. Avec ta photo dessus. C'est exact. Elle indique toujours cette direction comme ça. Si tu cherches une bonne occasion, tu sais où de la trouver. Elle m'a donné une boussole qui indique son truc. Je sors ici quand tu reverras. Mais je ne te garantis pas que tous ces bateaux seront encore là. D'accord. Ils se vendent bien aujourd'hui. Oui, mon cher. J'arrive à peine à garder un stock. Il reviendra. Oui. Très bien. Allons. Non. Allons au village. Faisons notre petit crédit. T'invain. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir notre petit crédit et acheter ce bateau. Ce serait cool. Alors. On y va. Eh, où étais-tu passée ? J'ai presque fait tout le tour de l'île pour t'obtenir un rendez-vous avec la reine du sable. Moi, je l'ai battue. Qui, par ailleurs, me fait dire que tu peux aller au diable. Moi, c'est bon, je l'ai battue. Et quand je reviens, tu n'es plus là. Excuse-moi, il s'est passé beaucoup de temps. C'est bien la dernière fois que je t'aide, espèce de petit voleur ingrat. Dis-le. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, je sais qu'il va falloir noter un truc. Alors, je vous prends note. J'ai mon stylo et mon calepin. Je voudrais obtenir un crédit, s'il te plaît. Tu as un emploi, n'est-ce pas ? Un travail ? Oui, bien sûr. En vérité, non, je n'ai pas de travail. Très bien. Mais non, parce que je vais chercher les papiers nécessaires et tu les rempliras. En fait, là, je sais qu'il faut noter la combinaison du coffre. Alors. Ça a mangé. J'ai juste fait des traits, là où c'était. La position, en fait, du truc. Voyons voir. Tu me disais ta profession. Alors. Je suis un pirate buvore de Rome. Je suis serveur ou scobar. Je suis un acrobat dans un cirque itinérant. J'étoile les bateaux chez Stan. En vérité, je suis en transition. En caméra. Pardon. Excusez-moi. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Je crois que c'est serveur, mais... Bah non, c'est acrobate. Je crois que... Acrobate, parce que j'ai fait le truc de l'acrobatie, en fait. Jan, tu es un des frères Macaroni. Tu n'es pas habillé comme tu fais. Et où sont tes chaussures, idiot ? Je crois même voir quand tu auras trouvé un travail respectable. Fuck. Oh là là. J'ai failli. Fuck you. Bon. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? On va aller voler son coffre. Je veux voir la reine du sabre de Lille de Bébé. Encore une fois, pour la quinzième fois, à peu près. Je rêve. Je ne vais pas me laisser avoir encore une fois. Allez, s'il te plaît. Non, non, je ne vais rien voler. Je vais juste piller ton coffre. Encore. Je sais même ce qu'il se fait en voir, en fait, à chaque fois. Le filet-toi, espèce de petit fouineur. Alors, il faut tirer. Pour que ce soit... Ben non. Alors, ça, ça va être chiant, ça. Ok, alors, tire. Toc. Ensuite. Toc. Non, pousse. Toc. 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 Pousse. Pousse. Toc. Toc. Pousse. Yeah ! Il n'y a rien à t'arrer à part ce papier. Après une demi-heure d'essai, voilà. Je couperai la vidéo. Honteux. En tant qu'honorable marchand, je déclare que j'assume l'entière responsabilité pour les dates que le porteur de sombron accumulera pour une somme ne dépassant pas 5000 pièces de huit. Voilà, donc nous avons notre crédit. Nous avons notre crédit. Bon. Comme ça, c'est fait. Euh... Toc. 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 Comme ça, c'est fait. Bon, j'ai un peu galéré pour le code, mais c'est vrai qu'il va tellement vite que j'ai dû regarder, en fait, le... J'ai coupé l'enregistrement et j'ai regardé comment il faisait et noté exactement, parce que ça va tellement vite. C'est juste impressionnant, quoi. J'ai dû noter dans quel sens fallait tourner, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu galéré. C'est pour ça que j'ai un peu galéré. C'est pour ça. Super. Marché des bateaux d'Occasys. Donc on va s'arrêter... Non, on va prendre notre bateau et on s'arrêtera sur le site. Je suis content de te revoir. Je savais que tu reverrais. Tout le monde revient toujours me voir. Tu sais pourquoi ? Regarde un peu ces bateaux. Ils ont le swag. J'ai de quoi faire plaisir à tout le monde. Viens par ici. Regarde. Non mais je sais, je suis déjà venu de ta neuf. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? Euh... Euh... Toc toc toc. Le beau bleu près du bureau a l'air bien. Montre-moi ton meilleur bateau. Au moins, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a apprécié la qualité. J'ai exactement le bateau qu'il te faut. Suez-moi. Regarde-moi ça. C'est un bateau digne d'un roi. Je n'exagère pas à 15 cabinets de luxe avec une cheminée dans chaque... Ah ouais. Deux piscines, une intérieure, une extérieure. Une salle des fêtes tournant. Une une avec chauffage. En tout 60 mètres de décalance frottant. Et tout cela le prix dérisoire de... Tant qu'on parle de prix... Combien comptes-tu dépenser exactement ? J'ai un bon crédit du marchand, tu l'acceptes ? J'aimerais bien. Sans blague. D'habitude, je le fais. Mais pas pour ce modèle à toute épreuve. Ah. Il se peut qu'un autre bateau soit plus dans tes moyens. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? Euh... Voyons, j'aimerais voir le modèle viking encore une fois. Je le savais, je le savais ! Tu es obsédé par ce bateau, n'est-ce pas ? C'est moi. C'est le gros là-haut qui m'intéresse. Je peux pas le quitter des yeux, hein. Quel est ton minimum et ton maximum ? J'ai un bon crédit du marchand, tu l'acceptes ? Tadadam ! J'aimerais bien. Sans blague. D'habitude, je le fais. Mais pas pour ce modèle à toute épreuve. Encore. Il se peut qu'un autre bateau soit plus dans tes moyens. Qu'est-ce que je peux te montrer autre ? Je l'avoue, le beau bleu près du bion peut pas l'air bien. Bien sûr ! C'est le mien. Ah mince. Et il n'est pas d'avant. The 8. Combien tu en veux ? Je t'ai déjà dit qu'il n'est pas à vendre. Donc tu es vraiment embêtant. Mais après tout, je suis un peu pareil. J'avoue. Je peux te montrer quelque chose d'autre ? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais aucune crainte. Tous mes bateaux sont de bonnes occasions. Allez ! Si tu cherches une aubaine. J'ai exactement le bateau qu'il devaut. Suis-moi. Ah ! Il va me montrer le beau bateau là-haut. Parfait. Voilà le fameux singe des mers. Ce bateau a été le seul à faire la traversée de l'île aux singes. Et revenir avec un équipage à bord. Très important. Enfin, un équipage un peu spécial. Ah ! Tu vois, les propriétaires de ce bateau étaient deux pirates aventureux. Comme beaucoup avant eux, ils partirent à la découverte du secret légendaire de l'île aux singes. Et comme tous les autres, ils disparurent à jamais. Oh oui. Leur destin, un mystère. Mais le vrai mystère, c'est la manière dont le bateau est revenu sur l'île de Ménée sans un seul être humain à bord. C'est un bateau fantôme. Certains disent qu'un équipage de singes l'a ramené. Il n'y a pas de chimposé au Caribe. Ne m'interromps pas. C'est une histoire fascinante. De gueule ! Enfin, cette beauté m'appartient maintenant. Jusqu'au jour où je pourrai m'en débarrasser. Par leur argent. De ton argent. J'ai un bon de crédit au marchand. Tu l'acceptes ? J'aimerais bien. Et bien sûr ! Ton crédit est toujours bien reçu chez Stan. Ça ne me concerne pas si tu as eu des problèmes de crédit auparavant. Un divorce, une faillite, que tu sois un parieur invétéré ? Ce n'est pas à moi de juger. Si le marchand te fait confiance, tu dois bien être. Un homme honnête avec un bon salaire, n'est-ce pas ? Oui. Hein ? Ouais. Alors, tu annonces la couleur ? Je sais que tu le veux. Je le vois dans tes yeux. Tu sais que tu le veux. Et je sais que tu sais que je veux te le vendre. Alors, il vaut combien de ton avis ? Tu peux larguer les amarres dès aujourd'hui pour la modeste somme de 10 000. Ça te convient ? J'ai une proposition à te faire. Super ! Combien ? C'était maximum 5 000. Est-ce qu'on peut avoir un rabais ? Que penses-tu de 3 000 pièces de huile ? Bien sûr, on peut commencer très bas. J'ai tout mon temps. Je vais avoir une nouvelle cargaison la semaine prochaine, donc je suis coincée. Je dois vendre ce modèle même si je ne gagne pas un sou. Avec un S, un sou. Cool, 3 000. Alors moi, des accessoires. Des accessoires ? Tu veux en parler ? Super ! Ce modèle en est bourré ! Par exemple... Est-ce que je te dis... Est-ce que je t'ai parlé des hublots antibiés très importants ? Voyons, où en est-on ? Il vaut combien à ton avis ? Tu peux larguer ta main aujourd'hui, ouais. 7300 ! Ok, fais-moi une proposition, je te fais une proposition. Super ! Combien ? Donc j'ai quand même gagné 3000... 5000, c'est mon offre finale. C'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. C'est toujours ça. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Dis-moi, comment puis-je te convaincre d'acheter ce bateau ? Aujourd'hui ? Today ? Euh... J'ai enlevé tous les accessoires après... J'ai enlevé les accessoires, donc après je sais pas comment le baisser plus. 6300. C'est peut-être qu'on verre. Est-ce qu'il fait encore baisser ? Alors 6300. C'est pas fort. Ah non, je peux mettre que 5000. Ah il est dur en affaire hein, Sted. 5000 pièces de 8. Hmm... D'accord, d'accord. Enfin, t'es dur en affaire. Je souffre mais j'accepte. Tu vois, on parle en moitié prix. C'est moi qui pensais que j'allais pouvoir acheter des cadeaux de Noël à mes enfants cette année. Vas-y, il est à toi. Je suis contente de m'en débarrasser. Au fait, tu as le bon de crédit du marchand sur toi ? Bah oui. Merci. Je dois le montrer à mon patron, il pensait que je suis devenu fou mais je lui expliquerai. Oh oui, tellement proche. Je sens qu'un lien profond s'est développé entre nous. Et je ne dis pas ça à tout le monde. C'est un plaisir de faire des affaires avec Tom. Sans blague. Ouais, il est dur en affaire. Pigeons. On se voit sur le duck et n'oublie pas de tout le monde. En équipage au courant complet. Tous les trois. Et bah voilà les amis. Comme ça c'est fait. On va se laisser là pour l'épisode de 5. Il a été un peu long mais Stan est difficile en affaire. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour le 6ème épisode où on va recruter notre équipage. Et puis mettre les voiles. Bon allez. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada